Bienvenue à mon canal. Philippe Auger, confirmant une information donnée au monde. M. Auger a nommé un administrateur provisoire à compter de samedi. Le professeur de gestion et vice-président du conseil d'administration, Bruno Fabre, sera en charge d'assurer le bon fonctionnement de la faculté, jusqu'à l'élection d'un nouveau doyen. La démission du doyen est un premier élément qui doit contribuer à l'apaisement sur le site, espère Philippe Auger. La faculté, fermée à la suite des événements, doit rouvrir en début de semaine, quand les conditions de sécurité seront réunies, indique le président, qui ira, avec l'administrateur provisoire, à la rencontre des personnels et des étudiants à la réouverture du site. Retour sur les faits L'occupation de l'amphithéâtre par des étudiants, jeudi 22 mars, avait été décidé lors d'une assemblée générale qui avait réuni des participants de la manifestation opposée à la loi modifiant les règles d'accès à l'université, dont la nouvelle plateforme Parcoursup. Ils avaient alors voté la tenue d'une nouvelle AG, vendredi 23 mars à 8h, et choisi d'occuper les locaux dans l'intervalle pour s'assurer d'y avoir toujours accès. Alors qu'une cinquantaine d'étudiants étaient, tranquillement en train de manger, jeudi soir, un groupe, d'une dizaine d'individus, cagoulés et armés de bâtons et de morceaux de palettes de bois brisées se sont introduits dans l'amphithéâtre par les portes annexes, alors que les agents de sécurité de l'université gardaient les portes principales, d'après les témoignages recueillis par le monde. Ils nous ont bousculé, frappés, relatent, Axel P. Semier, et étudiants en troisième année de licence de l'université Montpellier et Paul Valéry, qui faisaient partie des occupants. Certains d'entre nous sont tombés à terre, ils ont encore été frappés. Alors que l'amphithéâtre était calme et sous le contrôle de la sécurité de l'université, le groupe d'agresseurs est entré sans difficulté, affirme Thomas Lévy, qui fait partie du personnel administratif de l'université Paul Valéry et qui participe à la mobilisation. L'une des vidéos prises durant l'agression montre, en effet, des personnels de sécurité présents dans le haut de la salle alors que les agresseurs évacuent violemment les occupants en partant du bas ou des côtés de l'amphithéâtre. Selon plusieurs témoignages, les grilles de la faculté ont été refermées dès l'expulsion des manifestants. Les occupants expulsés, les gardiens comme les agresseurs sont restés ensemble à l'intérieur de l'établissement. Certains étudiants présents ont alors accusé le doyen de la faculté de droit de Montpellier, Philippe Pétel, d'avoir laissé faire cette évacuation musclée. Ce dont il s'est défendu avec vigueur, assurant auprès de Sheikah News, le site de fact-checking de Libération qu'il n'était pas « à l'initiative de la venue de ces hommes en noir » et que, parmi les personnes cagoulées, oui, c'est possible qu'il y ait eu un prof de droit. Également interrogé par France 3, Philippe Pétel a affirmé qu'il n'avait fait « entrer personne » et évoque « une cinquantaine d'étudiants qui étaient là et qui ont voulu se défendre » avant d'ajouter que les étudiants en droit présent étaient « tous contre l'occupation ». Quant à la tenue des défenseurs, « si certains étaient cagoulés, je n'en sais rien. Des cagoulés, j'en ai vu de temps en temps, mais ils étaient dans le clan des occupants. Je suis assez fière de mes étudiants. Je les approuve totalement », a ainsi déclaré le doyen, plusieurs jeunes ont été blessés et hospitalisés. Une enquête ouverte Le Parquet de Montpellier « a ouvert une enquête pour des faits de violence en réunion et avec armes », a annoncé vendredi le procureur de la République de Montpellier, Christophe Barret, précisant que cette enquête « visait également l'intrusion ». Le président de l'Université de Montpellier, M. Auger, a quant à lui annoncé qu'il avait porté plainte contre Zix, afin que la lumière soit faite sur ces événements. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a, pour sa part, condamné avec la plus grande fermeté ses actes de violence. Elle rappelle que « l'université était doit rester le lieu du dialogue et du débat » et indique avoir missionné sur place l'Inspection générale de l'Administration de l'Éducation nationale et de la Recherche IG AENR, afin qu'elle débute une enquête. Sous-titrage ST' 501